hello hello tout le monde alors une petite vidéo vite fait pour parler du bitcoin alors le bitcoin qui a atteint un nouveau plus haut donc c'est assez fou ce qui s'est passé alors que certains parlait de vrai va y avoir un retournement de tendance pas non pas du tout sur le long terme ben même si on avait atteint cette moyenne mobile à 50 et qu'on a été chercher un petit un petit instant la limite ici des 4600 et ben bitcoin est très très bien remonté alors là en ce moment il fait une petite pause on va voir comment est ce que ça se passe mais honnêtement voilà un plus haut à je ne sais pas combien exactement en euros mais on a passé la barre des 8000 dollars en termes de enfin au niveau des usd alors on n'a pas été recherchée beaucoup plus haut on a été chercher à 8000 quelque chose 8000 20 27 je pense le grand maximum on va regarder ça en une heure c'est plus précis voilà donc on peut voir que même ici sur le une heure ce sont des petites chandelles qui ont été cherchées à plus ou moins 8030 dollars donc rien d'exceptionnel mais on a on a passé donc le cap des 8000 dollars et un nouveau plus haut il faut cependant faire attention à ce qui se passe maintenant parce qu'on peut voir que enfin à chaque fois qu'on rencontre des chiffres ronds tels que 8000 7000 6000 et surtout par rapport au marché aux yeux des usd par rapport à cette par rapport à cette devise là parce que finalement une grosse partie des transactions en fait se faire se faire en usd un euro il y en a aussi mais je pense que c'est c'est beaucoup plus c'est les transactions en euros sont beaucoup moins élevés c'est pour ça qu'on a on a des plafonds en fait qui suivent un peu le marché américain plutôt que le marché européen si on regarde bon ici il ya un niveau de résistance au niveau des 6000 qui s'est effectué qui correspond sur le marché euro sur le marché américain à qui correspond en fait aux 7000 c'est pour ça qu'on peut dire que ça se tient après les 8000 ici chez nous en euros ça correspond aux 6800 on va dire c'est pas les 7000 quoi mais il faut quand même faire attention à ces chiffres ronds même au niveau du marché européen parce que 6800 du coup ça crée une résistance mais pour je vous conseille ainsi si vous regardez ce genre à chaque fois de graphe de d'avoir la paire euro et usd parce que la grande partie des des investisseurs du bitcoin en fait regarde ça en usd et c'est bête à dire mais nous autres européens finalement on est une petite minorité là dedans donc il faut regarder ces niveaux de résistance la 8000 7000 ici on peut voir que c'est ça a été un support ici 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 là aussi donc 7000 c'est un bon support et puis à chaque fois qu'on va casser vers le bas on l'a dans ce cas là tu on a cassé vers le bas on a été chercher la zone les 6000 en fait ont été cassés malgré le fait que ici aussi il y avait il y avait une petite petite zone de support qui ont ici ça avait été résistance auparavant donc zone des 6000 6000 qui ensuite est devenu un petit support mais qui a été cassé très très vite bon ben c'est il ya eu un des ventes panique un là dessus et on a été chercher on n'a pas été chercher les 5000 bien heureusement mais si on regarde ça ça correspond plus ou moins à en fait la zone de résistance je dirais qu'elle se situe plutôt à ses alentours là mais dans tous les cas ce que je voulais dire par rapport à ça c'est qu'il faut faire attention à à ces paliers psychologiques qui sont les chiffres ronds tels que dans ce cas-ci 8000 mais aussi 7000 6000 etc donc voilà bitcoin plus haut très très fort en ce moment on est en train de corriger un petit peu à voir comment est ce que ça va évoluer si ça va continuer dans un marché en rang si ça baisse aussi carrément ça monte là il est en pause on a atteint un plus haut on est redescendu à nouveau à 7500 7005 du coup qui a été en à nouveau une petite zone de support on est remonté on a repassé un peu plus bas que les 7005 et là on il faut voir comment est ce que ça se stabilise pour le bitcoin donc très très fort bitcoin rien à dire à la suite si on regarde en quatre heures on est revenu monter après après cette d'entre elles ici donc très très fort et sur le délit honnêtement sur le délit ça n'aime pas il n'y a pas eu lieu pour ceux qui sont des investisseurs véritablement un long terme qui qui regarde pas ce genre de petites perturbations en sur le graphe une heure ça c'était une petite correction pour eux quoi donc honnêtement oui ça c'est gros ça fait faut pas se voiler la face ça fait 25% vers le bas mais on a été effleuré ici donc la la moyenne mobile à 50 et on est remonté on est passé au dessus de la moyenne mobile à 10 donc voilà pour tous ceux qui sont investisseurs sur le long terme il n'y a pas il n'y a pas lieu de s'inquiéter donc voilà ça c'était donc pour le bitcoin bitcoin se porte très très bien il faut voir comment est ce que ça évolue si ça descend vers le bas est ce qu'on peut voir un double bottom ici enfin un double top un double plus haut je dirais qu'on est on est un peu passé au dessus donc quand même on est passé légèrement tu un donc à voir comment est ce que ça se profile dans tous les cas toujours faire attention à une formation éventuelle tête-épaule si ça vient faire pas que pas que parce que là ça pourrait vraiment être bériche et si ça vient faire ce genre de formation on va aller chercher assez bas mais j'ai pas envie de faire des pronostics trop négatif en attendant bitcoin très très fort pas lieu de s'inquiéter n'entraient pas en position maintenant parce qu'on est véritablement dans une zone on ne sait pas ce qui va se passer si on regarde d'ailleurs sur je vais regarder vite fait le rsi donc en délit sur le rsi ben il n'y a pas de souci on est dans cette zone entre les deux façon on a on a on a fait une grosse revente ici ainsi on regarde même sur le 4 heures on est on était en zone en zone de surachat en une heure je pense qu'on était très clairement au dessus et on est revenu à ouais non on va pas de souci en fait quand on regarde sur le une heure ça pourrait vraiment partir vers des plus hauts mais je ne sais pas personne ne sait prédire l'avenir donc je m'abstiendrai bitcoin cash donc bitcoin cash c'est intéressant de voir aussi ce que forment le les patterns que forment la paire bitcoin cash bitcoin parce que lorsque l'un monte l'autre descends c'est véritablement ça en ce moment j'ai des problèmes de connexion je sais pas ce qui se passe voilà alors ça c'est le une heure sur le délit bon on voit bitcoin cash en fait le problème c'est que on peut difficilement regarder ce chart en délit parce que c'est c'est véritablement pas représentatif de tout ce qui se passe en fait la 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 volatilité folle et la vitesse à laquelle ce coup le cours du bitcoin cash change en fait fait que c'est 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 pas facilement regardable en délit et voir en quatre heures une unité de temps à laquelle j'aime bien regarder le bitcoin cash en fait c'est le haut en libre du coup ça ressemble un peu à du c'est c'est vraiment un marché des traders la bitcoin cash parce que quand on regarde en fait ce genre de pattern ce genre de d'évolution c'est ce qu'on voit sur le marché des actions mais presque presque je voudrais dire ça c'est une représentation presque mensuelle enfin c'est ce qui se passe on va dire sur un an sur une action normale et là ça se passe en quelques jours sur le bitcoin fin sur bitcoin cash donc c'est assez vraiment fou de voir ce qui se passe en plus parce qu'on a véritablement eu un gros rallye comme ça ce genre de gros rallye comme ça ça met généralement sur le marché actions ça met des semaines là ça s'est fait en une journée puis on a une grosse rechute puis si on a eu une stabilisation on est venu péter un plus bas on est venu chercher ici et maintenant on est en train d'entamer une petite zone où on remonte sur le une heure c'est positif on pourrait même aller chercher je pense carrément la zone la résistance ici à 1300 donc bitcoin cash honnêtement c'est c'est un actif de traders il faut pas le garder pour son portefeuille long terme vraiment parce que c'est trop dangereux si vous êtes investisseur en terme pensez simplement à bitcoin tout le bitcoin le seul et l'unique mais bitcoin cash pour tous ceux qui traitent dans en délit c'est ce qui sont des traders c'est du bonheur enfin on achète ici on vend là on fait un gain de 45% tout ça en l'espace de quelques heures ça fait une deux trois quatre cinq six oui en une journée puis ça rebaisse alors pour ceux qui font du margin trading bon ça ça peut fonctionner aussi moi j'aime pas trop ça mais voilà ici même chose on prend 40% il ya un plus bas on vient taper un plus haut ici ça stabilise un tout petit peu donc on est en attendant et puis quand ça redémarre quand on voit que la petite pattern parce que si on regarde c'est le genre de pattern si on regarde sur sur des unités de temps plus petit tel que cinq minutes ce sont des patterns qui sont véritablement très très belle à traiter ici en fait si on veut il ya carrément une large base qui se forme un break out et une confirmation puis on vient monter tout ça ça se fait au sein de la même journée donc c'est vraiment assez fort enfin c'est vraiment pour tous ceux qui sont des traders quoi le bitcoin cash c'est une bénédiction parce que là encore voilà on fait en fait 25% certains diront je sais pas grand chose mais honnêtement 25% sur son capital c'est c'est énorme donc pour les noirs et des traders à mon avis se font plaisir sur bitcoin cash si vous êtes des investisseurs long terme non attendez très certainement enfin pour les investisseurs long terme qui ont acheté on va dire bah déjà peut-être ici un qui ont acheté possiblement à la zone des 300 bah je crois qu'ils peuvent continuer à rider après ça aurait été véritablement dommage de pas avoir pris les profits ici mais mais oui bitcoin cash donc c'est du day trading parlons un peu des autres alcoines donc zcash zcash alors c'est intéressant parce qu'il ya une pattern qui se forme sur pas mal d'alcoines alors vous avez certainement remarqué moi quand je parle des alts je parle souvent du top 30 je parle très rarement finalement de voilà vous avez peut-être remarqué que je parle très très peu en fait finalement de toutes les crypto qui dépassent le top 30 à l'exception d'hogueur bon ben gas ça je suis parce que je suis un gros fan de néo oh mon dieu c'est joli ça c'est marrant enfin en fait quand je fais ce genre de petite analyse c'est mais c'est j'ai des routines en fait un tout le matin et le soir je regarde mes graphiques et et quand je vous fais ce genre de vidéo en fait c'est simplement qu'une fois tous les deux trois jours quand il ya eu un événement important en fait je pourrais faire des vidéos comme ça tous les jours je pense mais je tiens pas non plus à être être à être lourd dans mes vidéos parce que finalement c'est bien très vite répétitif mais quand il ya des événements tels que bitcoin cash qui fait un 600% ou le bitcoin qui atteint plus haut ben c'est un événement qui fait que je peux je fais une vidéo donc je fais une vidéo mais donc je fais très très peu de vidéos sur sur tout ce qui dépasse on va dire même ne serait ce que le tout ce qui est top 50 en fait déjà moi personnellement je touche pas tout ce qui est en dehors du top 50 et je fais très très peu attention à toutes les paires qui ont qui ne fonctionne que sur que avec en échange avec le bitcoin c'est à dire que l'ethereum bitcoin cash ripple l'icône dash néo un terme classique zikash ce sont toutes des des cryptos qui ont la particularité de s'échanger en us dollars et en euros notamment sur kraken il ya d'autres sites qui proposent mais donc qui ont plus de liquidités et plus de d'échanges je ne trouve plus les mots mais qui ont qui ont qui ne s'échangent pas seulement face au btc parce que ce qui se passe avec le bitcoin c'est qu'avec ce genre de crypto tel que par exemple quantum ou parlons vite fait de quantum et de d'omg le problème avec ce genre de crypto c'est que on a remarqué depuis depuis qu'il ya eu cette histoire avec ses grits c'est que avant on était dans 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 un schéma où bitcoin prenait de la valeur les alpes prenait de la valeur et maintenant on est dans un schéma inverse ou au camp bitcoin prend la valeur en fait tous les alpes qui se traitent en bitcoin perdent de la valeur et c'est c'est pour ça que en ce moment je reste en dehors de ça ou bien si vous voulez traiter les alpes très dessin avec de l'eth mais vu la paterne aussi que prend le th alors ma connexion est toute pourrie je suis désolé voilà quand on a là tu vas le faire quand on regarde la paterne en fait que prend zikash pardon que prendre quand on voit la paterne que prennent le th ici on est en train de frapper une fois la résistance une fois là également on a cassé en fait limite et si on regarde sur le une heure on peut considérer qu'on a cassé et on est en train de stabiliser on est en train de faire une petite consolidation ici pour éventuellement me descendre encore un peu mais je pense qu'on va finir par casser cette résistance déjà on a caisse on est en dehors de cette zone de résistance ici qu'on avait été chercher plusieurs fois et j'espère qu'on va voir que normalement on va venir carrément chercher cette résistance ici à 300 et une fois qu'on a on aura fini et qu'on aura qu'on va monter ben j'ai vraiment l'aime de connexion véritablement mais une fois qu'on a fini qu'on a qu'on casse ce support ici bon après ce sera peut-être pour 2018 on a le temps mais en attendant on est dans ce gigantesque triangle ascendant et si on vient casser ça ici peut-être avant l'ascension de le terrain peut être assez magnifique mais on peut revoir à nouveau ce genre de run qu'on a eu ici qui était juste voilà 300% c'était juste incroyable mais donc ce que je voulais on n'en a pas encore là on est encore loin de ça c'est vraiment si on regarde sur le délit à long terme et encore c'est pour 2018 mais c'est pour ça que le trade pour revenir à tout ce que je disais des alt contre le bitcoin pour le moment c'est difficile et contre l'été rome c'est peut-être pas non plus la meilleure des stratégies je peux pas trop vous conseiller à ce niveau là là c'est vous qui faites vos propres choix si vous êtes dans les alt honnêtement à chaque fois depuis ça fait déjà quelques semaines qu'on dit à les alt monte et ça y est on a on a atteint un plus bas et en fait non ouais on a atteint plus bas ça monte paf ça c'était pour un ong ouais on a atteint un plus bas bon ici on a quantum se stabilise honnêtement quantum c'est 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 bien je suis content parce que du coup ça pourrait vraiment indiquer qu'on va tout doucement je suis entamé un changement de tendance je l'espère et néo néo pareil en fait un si on regarde ça c'est pas mal fait moi je regardais en one hour non c'est vraiment bien en fait ni au bas je vois là je regarde ça j'apprends ça avec vous du coup c'est c'est bien comme je vous dis ben ce sont c'est ma routine régulière sauf que je la commente pour ça qu'elle me prend plus de temps si on regardait en one hour bon là c'est très très bien très très fort néo c'est très très bon ça en fait moi je regardais en one hour ici après avoir cassé ici au plus bas on était aux zones des plus bas il y avait un triangle ascendant qui s'était formé ici si on regarde juste ici et ce triangle ascendant fait on est venu le casser vers le bas et on a entamé cette descente et j'étais à mon dieu et c'est là que bitcoin en fait est remonté est monté sur son plus haut et on peut voir maintenant qu'il y en a eu un groupe d'un côté un néo qui est aussi peu cher c'est normal ça attise la fin les gens qui veulent tous ceux qui sont ça s'attire les acheteurs parce qu'il trop peu cher donc là on est venu monter à du 0,005 et donc c'est une bonne valeur pour néo je suis ravi parce que je fais partie de ces gens qui croient en néo et qui voit que sur le long terme et en plus en plus que sur le long terme enfin moi je crois énormément néo autre bonne chose c'est que ici on avait donc insu le c'est très ce support qu'on était venu casser ici donc on avait du mal à qui était devenu résistance du coin qu'on a du mal à passer là on l'a passé d'un seul coup au sein de ce triangle aussi il faut voir comment est ce que ça évolue parce qu'on est encore en plein dedans entre guillemets parce qu'on avait cassé donc normalement le triangle est plus vêtement valable mais avant je regarde toujours ce ses princes ses repères si vous voulez on peut le tracer comme ça mais c'est intéressant que de voir que tout ça finalement s'inscrit encore dans dans cette tendance dans ce triangle et voir comment est ce que ça va casser moi je pense que ça va casser vers le haut ça tombe ici demain on va tout de suite aller chercher mais peut-être pas demain dans les semaines qui viennent on va venir chercher ici et peut-être monter peut-être comme je dis moi je je ne prédis pas l'avenir je ne fais que mes propres estimations donc voilà ça c'était pourquoi est ce que je finalement je ne parle que très peu de de tous les alcools en dehors de ceux qui sont dans le 30 il ya l'isc également dont je ne parle pas tout simplement ce qu'il est seulement très dable sur bitrex ce que je trouve véritablement dommage mais à côté de ça maintenant on a arc qui qui est le petit frère de l'isc et qui donc qui suit aussi un peu là c'est dommage voilà ici on a un plus bas on est monté on redescend il faut voir comment est ce que ça se passe dans les prochains on est à iota qui est très très fort qui lui est très et à remonter tout simplement très 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 beau très très rien à dire ici une petite consolidation qui est en train de se faire indécision de la part des acheteurs et des vendeurs mais donc voilà je suis désolé cette vidéo va être un peu longue je vais je vais je vais la faire courte parce que là ça fait bientôt 20 minutes donc voilà donc ça c'est pourquoi est ce que je finalement parle très peu de tous les alcools qui sont en dehors du top 30 va tout d'abord parce qu'ils sont en dehors du top 30 et que du coup ils ont un market cap qui est pas trop élevé tout ce qui est en dessous déjà moi tout ce qui est généralement tout ce qui est en dessous du tether j'aime pas trop ça c'est juste personnel mais mais donc voilà il ya un manque de liquidité parfois et donc globalement j'aime pas trop risquer dedans parce que parce que voilà dès que le bitcoin monte comme ça vers des plus hauts et ben tous les autres généralement en souffre donc regardons un peu mais les paires que j'aime justement regarder qui sont celles du top 30 y cache donc ce que je voulais dire c'est qu'on peut voir par exemple sur zikache on peut voir ce genre de pattern ou tout doucement on vient retaper des niveaux de des résistances on voit ça sur zikache on voit ça sur et h on voit ça sur ltc aussi où véritablement là on est venu casser carrément ce cette zone et où on est à chaque fois dans des espèces de deux triangles ascendants donc ici on peut voir un dans là on a carrément cassé donc c'est très très bien cette zone et on arrive dans ce nouveau canal ici donc l'icône très très fort là il est retombé on a été chercher les 60 euros donc le fait qu'on revienne de retaper qui un pull back c'est tout à fait normal tant qu'on tient la zone des 55 ça voudrait dire qu'on si on a une nouvelle zone depuis une nouvelle zone de support donc ça peut être très 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 fort donc très 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 bon pour l'icône et encore une fois si on vient casser ici cette résistance des 60 on peut remonter et voilà donc très très bullish pour pour l'icône donc est ce que je disais bah ouais et et rome c'est la même chose on peut voir que on peut une fois que qu'on aura cassé donc tout est toutes ses résistances et on peut aller espérer d'aider plus haut qui seront assez conséquents et avec zik h en fait c'est la même chose un triangle qui monte et si dès qu'on casse ces résistances là on peut aller espérer chercher plus haut et terrain classique et terrain classique bon bah toujours très très bon ici on peut voir qu'on a une espèce de si on regarde en bon je vais pas le faire parce que la vidéo est déjà très très longue mais on s'y ont regardé sur le sur le one hour allez je le fais quand même si on regarde sur le one hour on est dans ce triangle on va dire de d'indécision pour savoir est ce qu'on va casser vers le haut ou casser vers le bas on peut tracer ça comme ça plus ou moins voilà donc en attente un bon ici ça c'est pas très très bien tracé mais donc voilà on est dans dans cette zone où on se demande on verra bien dans les prochains dans les prochains jours comment est ce que ça se passe si on casse vers au dessus j'espère ou si on casse vers le bas rêve rêve en fait je pense que augure donc a aussi cette cette paterne où ils viennent c'est pas terre dans w où on vient taper des zones de résistance pour pour aller vraiment chercher des plus hauts je vais parler ça en délit là véritablement désolé pour cette vidéo qui est un peu longue donc et puis si on peut voir un bon repas a eu un gros un gros momentum en juin donc voilà mais ici on peut voir qu'on est encore dans cette zone où on vient essayer de taper vers vers des plus hauts et on est véritablement plus dans cette zone où on va chercher des m plutôt des w donc très très bien ripple ripple il ya quelques jours est venu aussi chercher plus haut donc c'est intéressant bon après il retombe aussi un donc voilà c'est ça il est venu chercher ici je suis en délit du chercher quand même la zone des 21 ce qui est très très bien puis bon ben ça a été un groupe d'homme mais après on n'est pas recherché on n'est pas venu rechercher cette résistance en cette zone ici à 17 mais peut-être qu'on peut stabiliser ici et encore même chose ainsi on stabilise qu'on monte un petit à petit ça peut être très très bullish monnero monnero aussi très très fort alors monnero il ya eu un gros pump ici et lorsque il est arrivé sur le marché coréen les coréens se sont jetés dessus pam puis bon il ya eu toute cette histoire je sais plus si c'était ça c'était la chine en fait oui c'était c'était la chine qui avait banni les icos et les marchés puis on était dans ce triangle qu'on avait cassé vers le haut et puis maintenant on est à nouveau dans cette zone là avec ce petit triangle ascendant qui se forme donc ici comme ça donc vous pouvez regarder ça en délit par vous même très très fort monnero dans les prochains jours c'est pas impossible qu'ils viennent retaper plus haut après comme je dis moi je ne prédit pas l'avenir je regarde juste les charts et dash dash aussi très très fort dash qui qui ici alors voilà donc a été chercher les 435 euros c'est juste vraiment fou puis petit poule bac puis remonte à nouveau donc dash très très fort je sais pas s'il y en a qui avait acheté ici qui avait tenu le coup de ce triangle enfin qui avait vu vous venir tout ça moi j'étais out donc je suis voilà ça c'est 70% c'est juste c'est juste fou quoi et tout ça en une semaine donc si on regarde même même ici en fait un s'il y avait des gens qui se sont dit ah bon ben on a cassé cette cette résistance ici petit poule bac on achète on est confiant et qui ont acheté ici en une journée 56% donc voilà donc voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était une longue vidéo je suis désolé j'avais un peu parlé de tout n'importe quoi je me rends compte que je divague pas mal dans tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous avez aimé le contenu de la vidéo mettez moi un pouce en l'air parce qu'honnêtement moi ça me fait ça peut m'aider au niveau de la chaîne et n'hésitez pas à partager non plus regarde vite fait voilà néo et gas ils ont fait 30% il ya eu un gros pump de même que vide concage donc très très fort très très bon donc voilà c'était tout pour aujourd'hui c'était d pour vers la crypte richesse tous